Quel rapport entre un sous-marin nucléaire, une bouteille de shampoing et la propagation des virus ? Eh bien c'est la simulation en réalité virtuelle. Et on en parle cette semaine avec le directeur de l'innovation de Dassault Systèmes, Frédéric Vaché. Toute la conception, simulation, production d'un objet futile, simple ou très complexe comme un sous-marin nucléaire est ingénéré et conçu dans un monde virtuel sur nos solutions. Bien s'informer sur Facebook, et oui ça peut surprendre, mais ça devrait être possible désormais grâce à Facebook News, un nouveau service lancé par le réseau social en France, en partenariat avec des médias. L'idée avec Facebook News, c'est de proposer à nos utilisateurs du contenu d'information de qualité produit par des médias professionnels. Et puis cette semaine on va parler également des nouveautés Amazon et des nouveautés Sony et aussi un petit peu de Bétavers. Tiens, il y avait longtemps. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 36 du 19 février 2022. Merci à Laurent, à Vicarius et à GK qui m'ont envoyé cette semaine des messages sur Podcast Addict. Et merci également à Lisa Device et à MFR31490, magnifique pseudo, qui eux m'ont adressé des petits messages sur Apple Podcast. Alors ça fait très plaisir. N'hésitez pas, je le rappelle une fois encore, à commenter et à mettre des petites étoiles concernant le podcast Monde Numérique sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Podcast Addict. Monde Numérique est disponible sur toutes les plateformes de podcast, également sur votre assistant vocal Amazon ou Google, et puis bien sûr sur le site mondenumérique.info, où vous pouvez même m'envoyer des messages audio. On attaque avec l'actu de la semaine et on commence par le nouveau quartier général de la cybersécurité française, qui a été inauguré ce 15 février 2022. Ça s'appelle le Campus Cyber, une tour de 13 étages au cœur du quartier d'affaires de la Défense, près de Paris, 26 000 m2 de bureaux qui devraient abriter à terme 1 800 personnes. Un campus cyber qui se veut la plus grosse concentration de spécialistes de la cybersécurité. On y trouve et on y trouvera des services de l'État comme l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, mais aussi des entreprises spécialisées, des startups, même des organismes de formation, des pôles de recherche, des associations, etc. L'objectif de ce campus cyber, c'est de créer des synergies autour de la cybersécurité, d'encourager les collaborations, notamment entre acteurs privés et institutions publiques. Alors c'est une initiative des pouvoirs publics qui s'inscrit dans le cadre du plan pour la cybersécurité qui avait été présenté par Emmanuel Macron en 2021. Il faut dire que la cybersécurité aujourd'hui, on ne rigole plus avec ça. C'est une vraie question de sécurité nationale, de compétition économique, de souveraineté aussi. Et d'ailleurs, il y a un aspect économique également dans ce cybercampus. Le gouvernement souhaite en effet multiplier par 3 d'ici à 2025 le chiffre d'affaires de la filière cybersécurité en France. Il veut aussi doubler le nombre d'emplois dans ce secteur et faire émerger des licornes, des startups valorisées à plus d'un milliard d'euros spécialisées dans la cybersécurité. On continue l'actu de la semaine avec quelques nouvelles du Métavers. Il se passe chaque semaine quelque chose dans ces fameux mondes virtuels. Et cette semaine, c'est l'assureur AXA qui annonce avoir acheté à son tour une parcelle de terrains virtuels dans un Métavers, en l'occurrence dans The Sandbox, ce jeu vidéo créé par des Français. On n'a pas de précision sur le montant déboursé par AXA. On sait juste que l'assureur a l'intention d'utiliser cet espace virtuel pour permettre à ses collaborateurs de se réunir, de faire des choses, d'expérimenter de nouveaux services pour les clients également. Et donc AXA suit les traces de Carrefour, de Gucci, de Kenzo, qui ont également acheté des terrains dans des Métavers, ou encore du footballeur Marco Verratti, qui lui aussi vient de s'offrir une île paradisiaque pour environ 100 000 euros. Voilà, je ne sais pas ce que vous attendez pour vous acheter une maison de campagne dans le Métavers, franchement. Cela dit, attention, car tout n'est pas aussi tranquille que ça en a l'air dans le Métavers. Cette semaine a eu lieu la première manifestation virtuelle. Des avatars se sont rassemblés devant le magasin de Samsung dans le jeu Decentraland. Ils étaient là groupés avec des pancartes, des t-shirts et des slogans. Et il s'agissait d'une manifestation anticapitaliste initiée par un artiste qui s'appelle Baby Banaloff. Alors évidemment, une manifestation anticapitaliste dans le Métavers, ça peut surprendre. C'est un peu comme protester contre la société de consommation avec son iPhone. En tout cas, l'actualité du Métavers. Eh bien, ce sont aussi les concerts qui pourraient bien se multiplier dans ces univers virtuels. Exemple, Arte, qui a organisé début février un concert dans Horizon World, le monde virtuel de Facebook, qui n'est pas encore disponible en Europe. Mais ceux qui ont accès via un compte américain ont donc pu assister à un concert organisé par Arte du chanteur pop Timothée Jolie. Bon, il y avait moins de monde malgré tout que lors du concert de Travis Scott sur Fortnite en avril 2020, où, tenez-vous bien, 12 millions de spectateurs se sont connectés simultanément. Ce qui a d'ailleurs permis aux rappeurs d'empocher des millions de dollars de revenus en vendant des gadgets virtuels dans le Métavers. Si vous voulez en savoir plus sur ce fameux Métavers, tiens, je vous signale au passage le dossier dans l'hebdomadaire Le Point cette semaine, avec un article très fouillé de mon confrère et camarade Guillaume Gralet. Il vous explique tout sur ce phénomène et sur l'engouement qu'il suscite. Deux produits high-tech dont je voudrais vous parler cette semaine, car j'ai eu l'occasion de les essayer, de les tester en long, en large et en travers. Et le premier, c'est le nouvel assistant intelligent Amazon Echo Show 15. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est la dernière version, en fait, de l'assistant vocal Alexa, qui se présente sous la forme d'un grand écran, un écran de 15,6 pouces. Alors imaginez une sorte de grand cadre photo, qui peut soit se poser sur un meuble, ou bien soit se fixer au mur, et qui est pivotant. On peut donc l'utiliser soit en format horizontal, type paysage, ou bien en mode portrait vertical. Alors en fait, le concept, c'est d'avoir un véritable hub, une station de pilotage pour sa maison. C'est fait pour être installé principalement dans la cuisine, ou éventuellement dans une autre pièce à vivre. Puisqu'à l'intérieur, on retrouve l'assistant vocal Alexa, qui est toujours là pour exécuter le moindre de nos désirs. Et puis toutes les fonctions qui vont avec. Donc on peut écouter de la musique, lire des recettes de cuisine, piloter sa maison, piloter ses volets roulants, ses lumières connectées, etc. Donc on fait ça soit à la voix, soit en utilisant l'écran, qui est évidemment tactile, et qui est désormais équipé d'une nouvelle interface, puisque l'on peut partager l'écran en différentes applications, grâce à des petits widgets. Donc par exemple, dans un coin, vous mettez les commandes de la maison, dans un autre, les dernières recettes de cuisine, et puis dans un troisième, vous pouvez même mettre des pense-bêtes. C'est une nouvelle application qui est en fait un système de post-it. On peut laisser des post-it, par exemple pour les autres membres de la famille, pour leur dire, tiens, ce soir, je rentrerai plus tard, j'ai piscine. Et ça s'affiche sur l'écran, et on peut commander l'écriture de ces post-it de manière vocale. Ça, c'est assez amusant. Reste à savoir si cela a vraiment un sens aujourd'hui, puisque les familles communiquent de plus en plus, par mini-message, par SMS, par groupe WhatsApp, etc. Autre particularité, c'est l'identification faciale, qui permet grâce à la caméra intégrée de configurer des profils. Du coup, le premier qui rentre dans la pièce verra apparaître des contenus qui lui sont propres, comme son agenda, ou des contenus personnalisés de musique, etc. Alors, si vous avez des craintes en matière de vie privée, avec ce type d'appareil qui a quand même une caméra et un micro, Amazon se veut rassurant avec un certain nombre de sécurité. Notamment, il y a un bouton pour couper le micro et la caméra, un obturateur mécanique pour masquer la caméra, donc aucune possibilité véritablement qu'elle soit utilisée. Et puis, ce fameux identifiant faciale n'est évidemment que facultatif, on n'est pas obligé de l'utiliser. Et si on l'utilise, Amazon précise que les visages sont stockés localement dans l'appareil et ne sont pas envoyés dans le cloud. C'est comme sur l'iPhone notamment. Alors, mon impression générale sur cet appareil, c'est que si vous êtes fan d'Alexa, c'est fait pour vous, parce que vous aurez un grand tableau de bord pour piloter votre maison. En revanche, si vous êtes allergique, préférez plutôt une tablette classique, ça vous suffira amplement. A noter que le fait d'avoir un grand écran, évidemment, ça offre un confort supplémentaire. Et en plus, cet écran est plutôt de bonne qualité, y compris pour regarder des vidéos. On peut regarder YouTube, Molotov TV, donc les chaînes de télé, Netflix, etc. Et donc, ça peut faire vraiment un office d'écran vidéo d'appoint dans une cuisine ou dans une chambre éventuellement. En revanche, le son est moins bon que sur le modèle d'avant, l'Eco Show 10, qui lui est une vraie enceinte connectée, avec en plus un écran de 10 pouces pivotant et motorisé. En tout cas, on peut quand même faire un nombre incalculable de choses avec ce type d'appareil aujourd'hui, parce que ça peut également servir pour faire de la visio, pour consulter tous les types de contenus, pour s'informer, pour s'amuser, etc. La liste est interminable, en réalité, la liste des fonctions des assistants vocaux et encore plus des assistants vocaux avec écran, que ce soit chez Amazon ou chez Google. Voilà donc pour l'Amazon Echo Show 15, qui vient de sortir et qui coûte environ 250 euros. Alors, autre produit high-tech que j'ai pu essayer cette semaine et dont je voulais vous parler, c'est une paire d'oreillettes. Des oreillettes sans fil, mais alors vraiment des oreillettes originales et insolites. Il s'agit des Link Buds de la marque Sony. Donc, ce sont de toutes petites oreillettes True Wireless, donc aucun fil, elles sont indépendantes l'une de l'autre. Et elles sont étonnantes, ces oreillettes, car elles sont ouvertes et elles permettent d'entendre tout ce qui se passe autour, même si on les porte. C'est-à-dire que le problème des oreillettes intra-auriculaires, celles qui rentrent vraiment comme ça dans le conduit auditif, c'est qu'elles isolent en partie du son extérieur. C'est pour ça qu'Apple, par exemple, a développé un système qui s'appelle Transparence, avec des micros qui permettent d'écouter, quand on le souhaite, ce qu'il y a à l'extérieur et c'est ensuite réamplifié dans les oreilles. Mais Sony a fait un autre choix qui est assez audacieux. Chaque oreillette est percée en son centre, ce qui fait que quand on les porte, on entend parfaitement bien, sans aucune gêne, tout ce qu'il y a autour. Et lorsqu'on met de la musique ou qu'on prend un appel téléphonique, ça vient se superposer comme si on écoutait de la musique avec des enceintes, en fait. C'est donc idéal, ce produit, pour ceux qui utilisent beaucoup leurs oreillettes dans la journée, par exemple pour téléphoner, pour écouter de la musique, des podcasts, etc. et qui en ont assez de devoir tout le temps les mettre, les enlever, les mettre, les enlever, etc. En fait, là, vous pouvez vraiment les garder tout le temps sur vous sans être coupé du monde et au bout d'un moment, les oublie, on les sent à peine. Si vous avez à répondre à un appel ou à écouter de la musique, comme vous les avez déjà dans les oreilles, pas besoin d'aller les chercher au fond de votre sac. Et puis, si vous écoutez de la musique et que quelqu'un vous parle, alors, si la musique est forte, vous n'entendez rien. Donc, il faut couper la musique. Et dans ce cas, c'est très simple. Pour mettre sur pause, c'est un système qui est là aussi très original. Il suffit de tapoter sa joue à côté de l'oreille. On tape deux fois pour arrêter ou pour lancer la lecture. On tape trois fois pour passer au morceau suivant, là, comme ça, sur le haut de la joue. Et ça fonctionne. C'est un système de reconnaissance des vibrations sur la peau. Donc, voilà, c'est LinkBuds de Sony. C'est une idée assez originale. Bon, le son est très bon, mais ça manque de basse. C'est normal parce qu'elles ne sont pas fermées, ses oreillettes. Et puis, autre inconvénient, il n'y a pas de réduction de bruit active puisque forcément, eh bien, c'est ouvert sur l'extérieur. Donc, dès qu'il y a beaucoup de bruit autour, par exemple, dans le métro, eh bien, on a du mal à écouter de la musique parce qu'on est beaucoup moins isolé. Du coup, ça peut être surtout intéressant, par exemple, au bureau ou encore pour faire du sport. Alors, voilà, donc, c'est LinkBuds de Sony, environ 200 euros. Et je voulais vous en parler parce que c'est un produit qui sort quand même pas mal de l'ordinaire. Et puis, tiens, Sony a également dévoilé cette semaine. Devinez quoi ? Un appareil dont le nom vous dira surtout quelque chose si vous avez plus de 40 ans. Il s'agit d'un Walkman. Sony sort de nouveau Walkman. Eh oui, parce que le Walkman, ça existe encore. C'est cette marque qui a été perpétuée par Sony pour un certain type d'appareil, des baladeurs audio qui ne servent qu'à écouter de la musique. Alors, ça peut sembler un peu bizarre aujourd'hui, alors qu'on a tous un smartphone qui permet d'écouter de la musique. Mais là, la marque japonaise veut capitaliser sur l'un de ses savoir-faire qui est véritablement l'audio et notamment la qualité audio. Et donc, ces deux nouveaux Walkman sont censés offrir ce qui se fait de mieux en matière de qualité audio. Notamment, ils sont compatibles avec les fichiers au format FLAC 96 kHz qui sont parmi ce qui se fait de mieux pour respecter la qualité musicale. Si vous mettez malgré tout un MP3 de mauvaise qualité à l'intérieur, par exemple, il est censé pouvoir être upscalé, donc amélioré pour arriver à un niveau de qualité CD. Et puis, l'appareil est également équipé d'une sortie audio avec un amplificateur numérique. Évidemment, derrière, il faudra un bon casque pour profiter de ça au mieux. A noter que ces nouveaux Walkman coûtent la bagatelle de, tenez-vous bien, accrochez-vous aux branches, 1400 euros pour le premier des deux et 3700 euros pour le deuxième modèle qui est plaqué or avec un câblage haute qualité anti-parasite et qui illustre surtout la volonté marketing de Sony de faire comme Apple avec des produits haut de gamme qui, paradoxalement, se vendent toujours très très bien car il y a un public en quête de produits d'exception qui coûte particulièrement cher. Dès lors qu'on peut se l'offrir, évidemment, c'est une manière de ne pas faire comme tout le monde. Salut, ici Bruno Gugliel-Minetti à Montréal, animateur du podcast d'actualité numérique Montcarnet. Vous écoutez Monde numérique de Jérôme Colombin. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, je vous le disais dans le sommaire, quel rapport y a-t-il entre un sous-marin nucléaire, une bouteille de shampoing et la propagation des virus ? Eh bien, la réponse, c'est que toutes ces choses se conçoivent et s'étudient aujourd'hui grâce à la réalité virtuelle et à ce que l'on appelle les jumeaux numériques. Pour mieux comprendre, je vais vous emmener maintenant au siège de la société Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, c'est une prestigieuse société française qui est malgré tout assez peu connue du grand public et pourtant, elle est leader mondial de la modélisation numérique. Elle a développé des technologies numériques qui étaient jadis réservées à l'industrie, à l'aéronautique, à l'industrie automobile et qui aujourd'hui deviennent accessibles aux start-up et même indirectement au grand public. Allez, c'est parti, direction Vélizy-Villacoublé au sud-ouest de l'agglomération parisienne. Bonjour Frédéric Vaché. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur de l'innovation d'Assault Systèmes. Nous sommes au cœur de l'innovation chez Dassault Systèmes, au cœur du lab de l'innovation. Alors, je vais le décrire un petit peu. Il y a une salle avec des imprimantes 3D, il y a une salle avec des casques de réalité virtuelle, il y a une visite virtuelle de vos réalisations dans une sorte de métavers. Mais en gros, qu'est-ce que vous faites ici ? Chez Dassault Systèmes, c'est la conception 3D. Ça, c'est votre cœur de métier. Le cœur de métier historique pour des industries aéronautiques, automobiles, mais on couvre 11 industries. Et donc, toute la conception, simulation, production d'un objet, fut-il simple ou très complexe, comme un submarine nucléaire, est ingénéré et conçu dans un monde virtuel sur nos solutions. Et puis, d'année après année, nos marchés se sont étendus. Et donc, du coup, on est déjà passé des projets très complexes, comme un avion à des projets plutôt simples, comme une bouteille de shampoing. Nous, on est une société historiquement d'ingénieurs, donc on aime bien la complexité. La bouteille de shampoing, c'est un truc un peu banal, quoi. Mais en même temps, c'est devenu de très gros clients, parce qu'en fait, il y a une complexité dans les volumes, dans l'expérience client. Donc, quand vous êtes au supermarché, il faut choisir cette bouteille et pas une autre. Et puis, quand vous êtes sous la douche, il y a le first moment of truth au supermarché. Puis, une fois que vous avez acheté, il y a le second moment of truth. Quand vous l'utilisez pour la première fois, il faut que ça se passe bien. Il faut que le liquide, il coule bien. Il faut que quand vous ouvriez, vous ne cassiez pas l'ongle. Et donc, ça se calcule. Tout ça, ça se simule d'abord en réalité virtuelle. Ça se simule avec des simulations d'écoulement de fluide qui sont issues de l'ironautique. Comment le liquide va sortir de la bouteille pour que ça ne va pas faire un gros tas, mais que ça s'étale bien sur votre main. Donc, ça, c'est le business historique. Donc, conception, simulation, production. Depuis une dizaine d'années, on a investi fortement suivant deux axes, la nature et la vie. Donc, la nature, c'est la modélisation des villes, des sols et des sous-sols. Donc, on a racheté le numéro un mondial pour faire des simulations des sous-sols pour les ressources naturelles et anticiper les grands enjeux qui sont devant nous. Et puis, la vie, ce sont les équipements médicaux. Mais ça, c'est notre business ancestral. Mais c'est l'homme. Et donc, on a attaqué par la modélisation moléculaire pour être en capacité d'imaginer les nouveaux médicaments, les nouvelles molécules dans un monde numérique avec finalement la même chaîne de valeur que pour un industriel, mais cette fois-ci pour un médicament. Donc, c'est de la recherche, la modélisation, la simulation, la certification in silico. Puis, plus récemment, ça a mis sur le marché les tests cliniques. Les tests cliniques, c'est-à-dire que les médicaments aujourd'hui, et notamment, je crois, le vaccin contre le Covid, sont testés ? Ils sont testés sur des humains. Mais toute cette opération de regrouper des corps, de patients qualifiés, remonter les données des patients et puis de les interpréter, ça, maintenant, c'est fait sur des plateformes numériques dans le cloud. Donc, derrière, il y a bien toujours un humain qui teste soit le médicament, soit l'équipement médical, soit le vaccin, et qui va, en fait, devoir déclarer, suivant le protocole défini, ce qu'on lui demande de déclarer. Et tout ça, c'est remonté sur des plateformes cloud, ce qui fait qu'en période de pandémie où tout était fermé, on n'allait pas faire des recherches physiques, demander aux gens de venir dans les hôpitaux. On a pu, finalement, orchestrer tout ça à distance dans un monde numérique. C'est ce qui a permis de mettre au point ces vaccins très rapidement. Ça fait partie des accélérations, puisque, finalement, ces vaccins ont été mis sur le marché en un temps record. Ça a facilité la mise en place et la production, effectivement, de ces tests, absolument. Aujourd'hui, on estime à peu près 70% des vaccins mondiaux sur le Covid qui sont testés sur nos plateformes. Mais on ne teste pas que des vaccins. Il y a beaucoup de médicaments qui sont testés. Et, finalement, cette pandémie a été un accélérateur dans l'usage de plateformes numériques pour la virtualisation et les jumeaux numériques, en chance large. Mais, encore une fois, le test clinique du vaccin... Il se fait quand même ? C'est bien un humain qui teste. D'accord. Le sujet avec des plateformes numériques, c'est comment je vais orchestrer ces tests, comment je vais les opérer, comment je vais remonter la data, comment je vais analyser la data. D'accord. Et le fait d'être dans un univers numérique, ça permet d'optimiser et de gagner en qualité et surtout en performance. Ce n'est pas l'effet du vaccin qui est testé. Non, on le fait d'un point de vue science et donc, au niveau moléculaire, on fait des simulations numériques. Je ne sais pas du tout si ça a été fait pour les vaccins ou pas, je ne peux pas vous dire, mais sur un certain nombre de protéines, de médicaments, etc., on commence à le faire. Et surtout, on le fait au niveau des organes. Ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est de reconstruire votre organe à partir de vos données médicales. Donc, ça peut être un IRM, ça peut être un scanner, pour avoir l'organe du patient et être en capacité de faire un certain nombre de simulations. Donc, au lab, on accélère des startups qui sont déjà en production sur ce genre de choses pour des opérations chirurgicales complexes d'anévrisme avec Biomodex, une petite startup française qui maintenant est en prod, où on va carrément reconstruire l'organe du patient, l'imprimer en 3D pour en faire un bon test et le chirurgien va s'entraîner avec ses devices au bloc, mais pas sur vous, sur votre jumeau numérique réel. Et une fois qu'il aura bien été entraîné, il va pouvoir passer à l'acte sur vous et donc, du coup, en fait, être plus performant et réduire les risques. Bien sûr. Du reste, l'avantage de s'entraîner dans le monde virtuel, c'est qu'on peut faire des bêtises, il n'y a pas beaucoup d'impact. Évidemment. Puisqu'on parlait de Covid, vous avez également travaillé dès le début de la pandémie sur les phénomènes de propagation, etc., pour essayer de comprendre comment se propageait le virus. Tout cela grâce à des modèles. Exact. Au début de la pandémie, nous, c'est nos collègues chinois, évidemment, qui étaient impactés les premiers, donc on a eu beaucoup de signaux faibles. J'ai mis en place des outils de data intelligence pour comprendre les enjeux et les problématiques. Et quand la pandémie est arrivée en Italie, on avait déjà lancé un grand projet communautaire, Open, qui s'appelait Open Covid-19, pour essayer de rassembler toutes les énergies. Les ingénieurs, les designers, les scientifiques, les médecins qui cherchaient à apporter des solutions, qui voulaient contribuer. Donc rappelez-vous, à cette époque, tout le monde était enfermé chez soi. Oui, bien sûr. Les usines étaient fermées, les entreprises aussi. Ceux qui pouvaient faire du télétravail, on faisait. Mais dans certains pays, il y avait des situations extrêmement complexes à gérer. Des pénuries, des pénuries de composants, des pénuries de protection, des pénuries de respirateurs. Et donc, on a accéléré à peu près 150 projets de ce type-là dans plein de pays. Donc, construction en urgence, ingénierie et construction de respirateurs en Inde, au Mexique, au Brésil. Oui, c'est ce qu'on trouvait les plans sur Internet, on trouvait des modèles. Ou même des ingénieurs ont conçu les plans et puis ont été jusqu'à les fabriquer. Oui, je veux dire, c'est après que d'autres ont pu trouver les plans. Et donc, l'idée de la communauté, c'était de partager et de faire en sorte que quelqu'un qui soit arrivé à un bon résultat dans un pays, que ça puisse être exploité dans un autre pour aller plus vite. On a fait beaucoup de travaux. Donc, vous parliez de simulation, de simulation de gorge humaine avec éternuement, avec des particules Covid pour comprendre la propagation. À l'époque, rappelez-vous, on ne savait pas si ça se propageait par l'air ou pas. C'était en questionnement. Donc, on a pu le démontrer scientifiquement. Et surtout, mon idée au départ, c'était d'optimiser les moyens de protection. et donc, de vous mettre avec un masque, avec une protection, les face shields, ce qu'on appelle en Américain. Oui, le masque facial. Le masque facial, imprimé en 3D, avec du plastique. Et donc, à quelle distance on devait vous recommander, quel type de design pour bien protéger ? On a très rapidement démontré qu'en fait, il fallait une calotte sur le haut. Parce qu'en fait, si je vous éternue, ça va en fait venir par vos cheveux et dégouliner. Donc, tous ceux qui étaient ouverts, ils n'étaient pas très très protecteurs. Donc, ça a permis d'optimiser le design. Il y a même en fait des makers canadiens qui du coup ont adapté une casquette de baseball qui faisait du coup protection et qui sur le bout de la casquette descendait le film plastique avec des clips. Malin, malin, frugal, mais ça a permis d'aider des gens. Frédéric Vaché, directeur de l'innovation de Dassault Systèmes. Et si ce sujet vous intéresse, je vous invite à écouter l'interview bonus de Frédéric Vaché. Vous en apprendrez encore plus, notamment sur la manière dont Dassault Systèmes a permis à un hôpital de comprendre pourquoi les personnels soignants ont été contaminés par le Covid alors qu'ils se protégeaient très soigneusement. Et tout cela grâce à la modélisation 3D. Vous saurez également tout sur le 3D Experience Lab, une sorte de métavers qui présente les innovations réalisées avec des startups dans différents domaines comme la santé, l'aéronautique ou l'environnement. Donc, interview bonus en podcast de Monde Numérique. On va parler maintenant de Facebook et d'information. Ah, ça ne fait pas forcément toujours bon ménage, Facebook et l'information. Mais il y a du nouveau dans ce domaine. Si vous êtes utilisateur de Facebook, vous avez peut-être remarqué un nouvel onglet sur votre page d'accueil, un nouvel onglet intitulé Facebook News. Alors, si vous ne l'avez pas, cela ne saurait tarder. Il s'agit d'un nouveau service que vient de lancer Facebook pour permettre aux utilisateurs de s'informer à partir de sources sûres sans quitter la plateforme. Bon, on trouve déjà évidemment sur Facebook toutes sortes d'informations qui sont postées par pas mal de grands médias. Mais là, il s'agit d'aller plus loin avec un fil d'actualité en continu des infos qui sont issus de partenariats que la plateforme américaine, enfin, Facebook France, en l'occurrence, a passé avec des médias français. Alors, tout cela peut-il contribuer à faire baisser la désinformation sur Facebook ? Est-ce que cela aura vraiment un intérêt pour les utilisateurs ? Et puis également pour les médias qui ont décidé de se lancer dans l'aventure. On en parle tout de suite avec le responsable de ces partenariats. Bonjour Mathieu Fritsch. Bonjour. Vous êtes responsable des partenariats médias chez Meta France, Meta Europe de l'Ouest même. Bon, alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce nouveau service qui est en train de se mettre en place ? Il n'est pas encore apparu sur les comptes de tous les utilisateurs de Facebook, mais c'est en cours de déploiement ce service Facebook News qui est en train d'arriver. L'idée avec Facebook News qui sera progressivement disponible pour tous les utilisateurs de Facebook au cours des prochaines semaines, c'est donc de proposer à nos utilisateurs du contenu d'informations de qualité produit par des médias professionnels. Donc pour en citer quelques-uns, on aura dans Facebook News des quotidiens nationaux comme le Figaro ou le Parisien ou des quotidiens régionaux comme le Progrès ou Sud-Ouest, de la presse magazine, des chaînes d'information, des radios d'information. Il y a deux sections différentes au sein de Facebook News. Vous avez une première section qui présente l'actualité du jour qui sera visible par l'ensemble des utilisateurs. où il y a une sélection qui est faite par des équipes de curation. Et en descendant, vous verrez des articles plus personnalisés en fonction de vos centres d'intérêt et de vos usages. Excusez-moi, j'ai fait une chute d'oreillette. Donc par exemple, si on prend l'exemple par exemple de la section sport, si vous, vous êtes un fan de football et moi, je suis un fan de rugby, il y a quand même plus de chances que vous voyez vous plus d'articles sur le football dans la section sport et moi, peut-être plus d'articles sur le rugby. C'est une recommandation algorithmique des articles en fonction des thématiques ? Vous avez donc deux sections, comme je le disais. Une première qui est faite par une équipe de curation et donc on a fait, on a un partenariat avec une filiale de l'AFP qui s'appelle Mediaservice et vous avez des équipes qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour actualiser en temps réel cette sélection de 5 ou 6 articles qui va refléter les sujets les plus prévalents dans l'actualité. Ça, c'est la première section. La deuxième section, comme vous le disiez, est une sélection personnalisée où les liens qui s'affichent font l'objet d'une sélection algorithmique et effectivement, cet algorithme va vous proposer des sujets en fonction de vos centres d'intérêt, en fonction de vos usages par rapport au contenu d'actualité et c'est quelque chose qui va effectivement évoluer avec le temps et prendre en compte effectivement la manière dont vous utilisez Facebook News et les différents sujets qui peuvent vous intéresser. Et comment sont déterminés les centres d'intérêt par le profilage de nos usages ? Il y a un grand éventail de paramètres. Moi, une des dimensions sur laquelle j'aimerais bien insister parce que c'est un des principaux mots d'ordre qu'on a dans Facebook News, c'est le concept de diversité. Diversité à la fois des sources et diversité des thématiques. Et donc, l'objectif qu'on poursuit avec Facebook News c'est de vous proposer un large éventail de sujets et de sources pour que justement l'utilisateur puisse faire son choix dans un large éventail de thématiques d'actualité et surtout un large éventail de sources donc vous allez pouvoir voir sur une même thématique ou même sur un même sujet d'actualité différents angles, différents points de vue pour nous c'est une composante essentielle de ce service. Et donc, c'est pas parce que vous cliquez uniquement sur des articles de foot que votre interface Facebook News sera composée uniquement d'articles de football. C'est vraiment le but qu'on poursuit est à l'opposé de ça. Quand un article vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien et la lecture de l'article se fait directement sur le site de l'éditeur. C'est-à-dire qu'on quitte Facebook et on va sur le site de l'éditeur ? Tout à fait. Ce qui évite les accusations de captation de trafic. Ce n'est pas vous qui récupérez le trafic. Tout à fait. Pour les médias, on pense que c'est avant tout une opportunité d'exposer leur contenu à des nouvelles audiences. Contrairement au fil principal de Facebook, si vous voulez, où les contenus qui s'affichent sont les contenus exclusivement des pages que vous suivez en tant qu'utilisateur, dans Facebook News, les utilisateurs pourront voir les contenus d'une centaine d'éditeurs différents, peu importe s'ils suivent leur page ou pas déjà sur le Facebook. Et donc, comme je disais, la lecture de l'article s'effectue directement sur le site des éditeurs et donc, c'est un moyen pour eux de faire découvrir leurs titres, d'acquérir de nouveaux lecteurs et pourquoi pas à terme de nouveaux abonnés, par exemple. Financièrement, ça se passe comment ? Je ne vais pas rentrer dans le détail et la cuisine des accords, mais concrètement, on rémunère nos partenaires médias pour pouvoir avoir l'opportunité d'afficher leurs liens au sein de Facebook News. Mathieu Fritsch, quel est le but de cette innovation ? C'est de lutter contre la désinformation sur Facebook qui est, on le sait, absolument galopante et dévastatrice ? Alors, je ne sais pas si je suis d'accord avec votre dernière affirmation, mais on a deux buts avec Facebook News. Le premier, c'est de répondre aux attentes de nos utilisateurs en matière d'information. Lorsqu'on interroge les utilisateurs de Facebook, on a un certain nombre d'entre eux qui sont très intéressés par l'information et qui nous expriment le fait que Facebook, dans son fonctionnement, j'allais dire actuel, mais enfin, pré-Facebook News, puisque Facebook News est lancé depuis hier, ne répond pas forcément à leurs attentes dans la mesure où vous en avez peut-être déjà fait l'expérience, moi ça a été mon cas, quand vous suivez des pages de médias, les contenus de ces pages de médias d'information qui s'affichent dans votre fil Facebook ne sont pas forcément les plus récents ou ne sont pas forcément ceux qui portent sur les plus grands sujets d'actualité. Et donc, pour des utilisateurs qui, comme moi et comme vous, certainement, ont la volonté de s'informer, ça ne répond pas tout à fait à leurs attentes. Et donc, l'idée avec Facebook News, c'est de créer cet espace dédié à l'information, à une information de qualité faite par les professionnels avec un mode d'affichage des contenus qui permet justement de répondre aux besoins d'information de ces utilisateurs. Donc, comme je le disais, avec la mise en avant des grands titres du jour et une sélection personnalisée de contenus en fonction de vos centres d'intérêt. Donc ça, c'est le premier grand objectif. Et effectivement, comme vous l'avez évoqué, il y a un deuxième objectif qui est de créer cet espace d'informations vérifiées, sourcées qui est pour nous un moyen, c'est loin d'être le seul, mais c'est un des moyens de lutter contre les fausses informations. Alors, les fausses informations, ce n'est pas un phénomène qui est propre et exclusif à Facebook. C'est un phénomène qui dépasse largement le cadre de Facebook et qui est assez propre à l'Internet de manière générale, on va dire. Oui, bien sûr. Nous, en tant que Facebook, en tant que plateforme majeure de cet écosystème qui rassemble des millions d'utilisateurs, on a une vraie responsabilité dans la lutte contre les fausses informations. Alors, je ne vais pas énumérer forcément l'intégralité des actions qu'on fait pour lutter contre les fausses informations, mais pour vous résumer ce qu'on fait, si vous voulez, notre stratégie de lutte contre les informations, elle se repose sur trois piliers. Nous retirons tous les contenus qui sont contraires aux standards de la communauté, c'est-à-dire les contenus de haine, les contenus qui n'ont pas leur place, qui enfreignent les raids de Facebook et qui n'ont pas leur place sur la plateforme. À condition que vous soyez averti et que ça puisse être fait rapidement. Exactement. Et donc, il y a des mécaniques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des combinaisons de mécaniques d'intelligence artificielle et on a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent sur la sécurité de la plateforme. Par exemple, on retire plus de 90%. Je n'ai pas forcément le chiffre exact en tête, mais des contenus de haine avant même leur arrivée sur la plateforme. Il faut vous donner un exemple concret. Donc ça, c'est le pilier retirer les informations qui n'ont pas leur place sur la plateforme. Le deuxième pilier, c'est vraiment de diminuer la visibilité des informations qui ont été jugées comme erronées par nos partenaires de fact-checking. Vous évoquiez tout à l'heure les accords de fact-checking qu'on a avec certains médias en France. Nous, on estime chez Facebook que ce n'est pas à nous de juger si une information est vraie ou fausse. C'est un travail qui doit être fait par des professionnels, en particulier par des journalistes qui font une enquête et qui source et qui vérifient ces faits-là. Et donc, quand nos partenaires fact-checkers estiment qu'un contenu est faux, nous réduisons sa visibilité. Donc ça, c'est le deuxième grand pilier. Et le troisième grand pilier qui nous intéresse dans le cadre de Facebook News, c'est le fait d'informer et de pousser et de promouvoir une information de qualité et vérifier à nos utilisateurs. Et donc, on estime que Facebook News rentre et est un élément essentiel dans ce pilier-là pour pouvoir proposer une information de qualité aux utilisateurs. Merci beaucoup. Mathieu Fritsch, responsable des partenariats médias chez Meta. Voilà, alors on verra si ce service plaît aux utilisateurs. La question est de savoir si on va sur Facebook pour s'informer sur l'actualité. En tout cas, Facebook News donc à découvrir, à essayer. Et puis tiens, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette initiative de Facebook en commentaire sur le site mondenumérique.info. Voilà, c'est la fin de ce 36e épisode de Monde Numérique. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. La semaine prochaine, on risque de reparler encore un petit peu de Meta qui décidément truste l'actualité actuellement puisqu'il y a un grand événement qui est organisé autour du métavers précisément et de la réalité virtuelle. Mais bon, ne décrochez pas, vous allez voir, il y aura sûrement des choses intéressantes à en tirer. D'ici là, n'hésitez pas à dire en commentaire tout ce que vous en pensez pour les autres utilisateurs qui passent par là, c'est toujours utile. Dites pourquoi vous avez choisi d'écouter ce podcast et s'il répond à vos attentes. Surtout, n'hésitez pas non plus à mettre les petites étoiles, si précieuses petites étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify également, c'est possible maintenant et puis sur Podcast Addict. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous salue à samedi prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501